Bonjour à tous cette vidéo fait suite à un appel que j'avais lancé vous demandant de me suggérer des thèmes pour les prochaines vidéos et d'ailleurs n'hésitez pas au bas de celle ci à laisser vos commentaires et à proposer des thèmes et je tâcherai d'y répondre. Dans cette première vidéo c'est Grégory qui initialement m'avait proposé de parler du transe gong l'enroulement de la soie en effet caractéristique du tai chi style chen et de la même façon Gilles avait suggéré que je parle des vrilles du style chen et donc ces deux questions se rejoignant c'est sur ce thème que va porter cette première vidéo. L'enroulement de la soie est en effet une caractéristique importante du style chen chen signifie enroulement ce signifie soi et il décrit généralement des mouvements ronds souples continu qui évoquent le fil de soi d'un cocon qu'on dévide et donc ces techniques sont typiques du style chen elles se retrouvent dans chaque mouvement et on peut en réalité les décomposer en deux modalités il y a deux types de rotation élémentaires la rotation qu'on appelle shun chan qui est une rotation qui revient vers la ligne centrale et la rotation opposée ni chan qui s'éloigne de la ligne centrale on pourrait traduire shun chan par une rotation qui va dans le sens du courant tandis que ni chan est une rotation qui va à contre courant l'action ni chan dans le sens inverse du courant est généralement assez simple à interpréter il va s'agir encore une fois de repousser vers l'extérieur l'adversaire mais shun chan peut aussi s'interpréter comme une poussée ou bien plus finement comme une action de guidage par exemple si on fait pression sur mon bras droit au lieu de résister je vais conduire la poussée du partenaire l'amener dans un vide afin de la transformer ensuite à mon avantage ensuite il faut comprendre que très souvent les deux rotations seront présentes dans un même mouvement si on prend l'exemple du début de l'enchaînement initialement les mains viennent de terminer une poussée vers le bas l'action an on va d'abord dévier dans cette direction et on voit que une main la main gauche fait l'action shun chan tandis que la main droite fait l'action ni chan et ensuite quand on manifeste la force d'expansion prang la main gauche fait désormais ni chan et la main droite a fait une rotation shun chan on voit que l'intérêt de ce type d'action de rotation c'est quand en réalité elle combine à la fois une translation et une rotation ce sont en effet des mouvements spiralés qui sont donc très intéressants dans une application avec un partenaire il est également très important de comprendre que ces actions ne sont pas isolés au niveau des mains des poignets mais concerne l'ensemble du bras dont la racine et l'omoplate donc ces rotations sont déclenchés au niveau de l'omoplate plus important encore ces arcs des bras sont en réalité intimement reliés aux arcs des jambes et le mouvement sera toujours on a toujours pour origine le sol une force qui est transmise des pieds jusqu'aux mains en passant par le dos si on prend un autre exemple issu de la première forme longue du style chan ici donc initialement la main gauche fait la rotation ni chan la main droite la rotation chan ceci va ensuite cette relation vont va s'inverser avec ce mouvement vers l'avant puis on peut revenir vers l'arrière on pourrait en fait enchaîner ce petit exercice ce petit passage qui est une transition dans la forme pour constater la relation qui existe entre la hanche et l'épaule dans le mouvement vers l'avant c'est l'action du pied gauche dans le sol et de la hanche qui va ouvrir l'épaule et amener la main droite à faire la rotation ni chan quand on inverse le mouvement vers l'arrière c'est le pied droit qui va maintenant presser dans le sol l'ange droite va ouvrir l'épaule gauche et in fine la main est en rotation ni chan voilà donc dans cette vidéo j'ai souhaité revenir sur les enroulements des style chan partant des deux modalités élémentaires qui sont chou chan et ni chan et qui sont présentes dans chaque mouvement du style chan et qui ont une fonction bien précise donc ces mouvements sont assez sobres en apparence et diffèrent des arabesques très spirale et qu'on peut voir généralement mais en réalité le travail interne repose sur la compréhension et l'intégration de ces deux mouvements n'hésitez pas à laisser vos commentaires au bas de cette vidéo de façon à prolonger la discussion et si celle ci vous a intéressé pensez également à vous abonner de façon à être notifié des prochaines vidéos